bonjour à tous je vous retrouve pour la suite du montage de mon tableau en 3d que j'avais commencé avant avant de faire les premières vidéos et que donc je vais je vais terminer donc j'avais déjà fait une vidéo sur le matériel que j'utilisais après ben j'ai repris sur l'autre vidéo la deuxième j'ai monté j'ai fait la l'assiette j'avais mis là le nichoir et j'avais mis ce petit pot donc là et ben je vais vous montrer donc parce que j'ai fait j'ai fait mes découpes avant parce que c'est trop lent donc là on va mettre l'arrosoir on va remettre le panier j'ai découpé le nœud aussi du panier lance du panier là c'est la comment ça la pomme de l'arrosoir ça ce petit peu là c'est le lance du comment ça du panier à fruits ça ce morceau là je sais pas si vous voyez ça va avec l'arrosoir et ce morceau là qui est retourné voilà donc ce morceau là c'est le lance de la poignée du pot voilà donc et ben on va déjà faire le montage de tout ça au fur et à mesure et donc je vais vous montrer donc comment comment je je fais donc là on va faire tout ce pot là donc ben j'ai travaillé j'ai travaillé mon papier il n'est pas droit je l'ai travaillé je l'ai travaillé pour qu'ils soient bombés donc avec les outils là donc eh ben on va y aller on va je vais mettre du silicone mais je vais faire comme ça parce qu'il ya trop de petites découpes et vraiment je peux pas je peux pas aller faire en vidéo voilà que je change le l'embout du mais alors que j'en change l'embout de comment ça ce que je vais faire je vais remettre dans un couvercle on va devoir un bouchon voilà et je vais prendre mon papier c'est ça je suis en train de que j'ai j'essaye de tomber devant la caméra devant le oui la caméra parce que vraiment je ne vois pas je m'excuse je vais repousser ma porte et la machine à laver qui s'est mieux à essorer j'espère que vous m'avez entendu quand même avant je m'excuse je n'ai pas fait attention mais là elle s'est mis à l'essorage et et elle fait du bruit elle est pas toute jeune la machine j'essaye d'en mettre un peu partout et m'en manque là normalement quand c'est des tout petits morceaux je travaille comme ça je mets je mets sur le couvercle et puis après je mets sur sur mon papier donc et ben là on va mettre l'arrosoir donc comme vous voyez pardon l'arrosoir donc je vais la repositionner sur donc elle va passer devant le pot qui est découpé je vais la repositionner sur le bord de la table où il y a déjà une découpe donc je le fais et je vous montre après on va passer soir on 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 pourquoi il y en a une qui veut pas se mettre comme je veux c'est bon donc voilà j'ai remis donc l'arrosoir et j'ai repassé donc devant le pot maintenant on va mettre la corbeille la fleur je vais déjà j'attaque déjà les les gros les gros morceaux parce que après c'est des tout petits petits là je dois avoir un bouchon il doit y avoir un bouchon dans le silicone et ça s'écoule mal donc on va remettre un petit peu sur le couvercle alors je vais en remettre là alors le pot le pot la corbeille à fleurs la corbeille à fleurs elle je sais pas si vous voyez mais il y a un petit bout là qui passe sous le pied de la table et là ça passe devant donc il va falloir que je passe un bout sous la table la corbeille et un bout devant le pot alors hop on va passer vous m'excuserez si je ne parle pas pendant que je mets mes morceaux parce que je me concentre donc voilà je l'ai mis oui je l'ai mis il passe là un petit peu sous la pâte et j'ai fait aller donc le feuillage devant le pot donc maintenant on va faire les tout petits 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 morceaux donc je vais remettre du silicone là c'est franchement je vais pas pouvoir faire autrement alors on va on va remettre là le morceau je ne sais même pas pourquoi je vous prends ça c'est rien mieux avec ça voyez là le morceau là de la pomme d'arrosoir donc je vais remettre ce morceau là alors toujours pareil je le fais je vais remettre un peu là j'en ai mis un peu trop je ne sais même pas que ça soit trop bombé donc voilà le morceau que je vais remettre par contre voilà je l'ai remis mais bon je ne sais pas si vous voyez mon petit pic j'ai remis là la pomme d'arrosoir mais je ne sais pas si vous voyez il y a un petit point blanc qui se trouve là c'est parce que quand j'ai passé mon feutre et ben j'ai pas fait partout je sais pas on le voit on le voit bien le petit point blanc il y a un petit point blanc là donc je vais y aller avec la la pointe du marqueur du feutre comme ceci et je vais cacher voilà c'est pour ça je vous disais que quand on fait des cadres comme ça on le voit quand j'ai bougé et il y a le silicone voilà je vais remettre un petit peu de feutre ouais c'est bon comme c'est pas sec voilà donc vous voyez là on le voit plus mais si vous laissez un petit point blanc et ben c'est incroyable comme ça se voit là je vois pareil je vois là vous voyez là j'en ai laissé je vais peut-être prendre mon foncé ça ressort incroyable ça ressort incroyable là c'est bon voilà j'ai refait j'ai refait là la pointe là c'était tout blanc ah puis après on voit bon on peut corriger après quand il y aura la couche de vernis dessus je pourrais plus corriger donc maintenant on va faire le nœud comme ceci du panier alors il n'est pas évident le nœud alors le nœud du panier il passe il y a un morceau qui passe là sous l'once du panier là il y a le nœud qui passe comme ça et là il y a un morceau qui passe par dessus alors là c'est en dessous j'espère que voilà là c'est en dessous et après c'est dessus donc il va falloir que que je jangle prendre la toute petite pince alors on va déjà le positionner voilà donc déjà je l'ai euh je cherche là je l'ai mis déjà ici donc maintenant je vais remettre l'once alors il va falloir qu'il passe derrière et qu'il passe par dessus donc on va mettre l'once donc pareil j'ai tout découpé j'ai tout découpé euh je me suis avancé parce que c'est incroyable comme c'est long à faire les petites découpes et pour que vous puissiez voir la vidéo je préfère je préfère faire comme ça parce que donc donc voilà l'once du panier alors l'once du panier il passe en dessous en dessous en dessous voilà alors l'once il est là donc là euh oui là ici j'ai fait passer en dessous mais il n'y a pas il faut que je retire parce que j'ai pas de place voilà donc là l'once vous voyez il y a un bout que j'ai passé en dessous et après je repasse par dessus donc là l'once il est mis ici maintenant on va mettre euh la petite poignée du pot alors elle est vraiment pas grosse mais j'ai rien de voir bon voilà ça c'est la petite poignée la petite poignée du pot qui se trouve là là donc on va remettre la petite poignée je vais reprendre je vais reprendre du silicone et ensuite on va la petite poignée ne voilà j'ai remis la poignée là donc maintenant il me reste donc lance du panier à fruits donc je l'ai découpé là ça c'est lance du panier à fruits je vais pas prendre ça je vais prendre de la colle prendre de la colle comme ça alors je vais prendre ça parce que là le silicone il va pas et avec un pic je mets de la colle dessus que je pense que ça va pas ça va pas marcher le silicone c'est trop petit que je mette voilà elle est où le prince je suis en train de chercher comment je peux prendre lance voilà wow oh C'est parti. Ah, ça bouge. Voilà. Donc. Voilà. Donc, j'ai remis l'anse au polo. Donc, là pour l'instant, c'est bon pour cette fois-ci. Donc, le prochain coup, on va remettre, je vais découper toutes les feuilles et les fleurs que je vais remettre. Et découper le raisin et remettre le raisin. Voilà. Donc, je vais découper ça. Puis, remettre aussi, déjà, parce que là, on a coupé l'arrosoir et les fleurs. Maintenant, après, il faut découper toutes les fleurs. Et après, remettre les fleurs une par une. Donc, il y a encore du travail. Bon, ben déjà, je voulais vous montrer déjà ce que j'avais découpé et le faire au fur et à mesure. Donc, là, ce que j'ai fait. Donc, aujourd'hui, j'ai collé, donc, l'arrosoir avec tout le bouquet. J'ai remis la paume de l'arrosoir. J'ai remis l'anse de la corbeille à fruits. J'ai remis la corbeille à fleurs, le nœud, l'anse et la poignée du pot. Voilà. Donc, eh ben, j'espère que ma vidéo vous plaira. Et ben, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Bye bye !